Salut à tous, dit-on ton frère d'épisode 61, je vais vous parler d'un concept qui se trouve dans le monde Linux et qu'on appelle le Benevolent Detector for Life ou le délégateur bénévole à vie. C'est un principe qui concerne les grosses équipes style celles du noyau Linux qui dit qu'il y a une personne tout en haut de la pyramide qui est choisi pour sa compétence technique poussée, est-ce qu'on va pour un projet informatique choisir un vendeur de fromage ou un vendeur de guitare ? Non ! On va prendre une personne qui a suivi un doctorat en informatique, c'est quand même mieux qu'un Minister Watz, qui est désigné pour que le projet soit dirigé par lui. C'est le chef d'orchestre, c'est lui qui tape du poisson table quand c'est nécessaire, c'est lui qui ordonne tout, c'est le dictateur bénévole. Bénévole parce que lui ne touche rien en théorie. Donc le dictateur bénévole c'est une personne hautement compétente qui sait de quoi il parle et non pas le petit fromager ou le petit guitariste du coin qui se trouve d'un seul coup informaticien parce que c'est un pétoyant de commande dans un terminal. D'ailleurs je ne pourrais pas être un dictateur bénévole à vie, d'autres personnes qui manipulent beaucoup la vidéo ne pourraient pas être un dictateur à vie. Il faut, dans le domaine informatique, avoir la compétence dans le domaine concerné. C'est tout ! C'est une histoire de compétence, de formation et d'aptitude. Donc un dictateur bénévole à vie sait manager, c'est un dirigeant d'équipe mais qui sait déléguer quand il faut. Ce n'est pas une personne qui ramène tout à lui et qui dit c'est moi qui décide tout et les autres allez vous faire foutre. Non ! C'est un chef qui peut être révoqué si besoin est, mais souvent le dictateur bénévole à vie le reste jusqu'à la fin de ses jours. Il y a aussi le cas de Patrick Volkerding, je ne sais jamais comment le prononce, qui est le papa de la Slackware, la plus ancienne distribution Linux encore vivante, qui sait ce qu'il fait et qui donne son avis sur la distribution. Donc, si on vous demande ce qu'est un dictateur bénévole à vie en informatique, c'est une personne qui est hautement compétente, pas comme moi ou pas comme certaines autres personnes sur les vidéos YouTube qui n'ont malheureusement pas la compétence technique parce qu'elles n'ont pas fait de formation académique en informatique, ce qui n'est pas mon cas et pas le cas de nombreuses personnes malheureusement sur YouTube, et qui savent comment régler un problème. C'est des personnes qui sont passionnées, qui sont ultra compétentes, minimum niveau doctorat en informatique et qui savent de quoi elles parlent. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, j'avais envie de la faire. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.